Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzahn, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérez dans un monde de surprises. L'épisode d'aujourd'hui, 5 principes pour réglementer intelligemment l'IA. Le développement fulgurant de l'IA continue de susciter de nombreuses craintes qui sont autant d'appels à sa réglementation. Comme le montre celle de l'Union Européenne, cette réglementation se fait le plus souvent sur la base d'une crainte exagérée des risques. Ce faisant, elle met en danger l'innovation, entravant gravement le développement économique et social du continent. Si la nécessité de réglementer ne fait pas débat, cela doit néanmoins se faire de façon intelligente. On peut pour cela s'appuyer sur 5 principes simples. Premier principe, l'arbitrage. Il faut peser les avantages et les inconvénients de la nouvelle technologie. Cela peut sembler évident, mais les adeptes de la réglementation ignorent souvent les avantages de la technologie par excès de prudence ou biais idéologique et préconisent plutôt de retarder une technologie jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'elle est absolument sûre, ce qui est évidemment impossible. L'arbitrage exige au contraire des régulateurs qu'ils réfléchissent non seulement au risque d'utiliser l'IA, le risque positif, mais aussi au risque de ne pas l'utiliser ou de la ralentir, le risque négatif. Par exemple, freiner l'IA en limitant le partage des données personnelles entraîne l'augmentation du nombre de décès dû à certaines maladies en raison du retard dans la mise au point des médicaments. Cet arbitrage est difficile pour trois raisons. Premièrement, le risque positif est visible, une voiture autonome a un accident, tandis que le risque négatif est invisible ou difficilement attribuable. Il est difficile de prouver qu'une personne est morte parce que la mise au point d'un médicament qui aurait pu la sauver a été retardée par manque d'IA et de toute façon, ça ne se verra pas. Pourtant, cet effet est réel et massif. Deuxièmement, parce que les avantages d'une nouvelle technologie peuvent n'émerger qu'avec le temps, tandis que les risques, parce qu'ils sont une spéculation, sont opposables immédiatement. L'instruction de la nouvelle technologie, en quelque sorte, est toujours à charge. En outre, ces risques tendent facilement à être exagérés. Le biais que nous avons pour la protection joue à plein ici. Le risque concerne tout le monde, les avantages seulement certains d'entre nous, par exemple les malades, n'ayant pas forcément voix au chapitre. Troisièmement, la technologie est extrêmement complexe et les régulateurs ne sont généralement pas suffisamment compétents pour l'évaluer de façon experte. Ceci est d'autant plus difficile que la technologie évolue au cours du temps, souvent très rapidement. Elle est un objet en devenir. Ce qu'elle est aujourd'hui va changer profondément et ce qu'on en fait, les usages, va également profondément évoluer. La réglementation se fait donc sur une matière changeante et nul ne peut vraiment en être expert sauf ceux qui la pratiquent au quotidien, mais ils n'en ont souvent qu'une vue très partielle. Le manque de connaissances rend la réglementation très hasardeuse et ses effets pervers très probables. Deuxième principe, le pragmatisme. Il faut comparer l'IA à l'être humain et non au tout-puissant ou à une situation idéale jamais rencontrée en pratique. Alors oui, les voitures autonomes ont des accidents, mais comment se comparent-elles aux conducteurs humains ? L'IA peut faire preuve de préjugés, mais qu'en est-il des préjugés humains ? Dans l'idée de ne pas comparer la technologie à un idéal, deux effets jouent en particulier. D'une part, la technologie peut être moins performante qu'un humain et pour autant avoir un impact général plus important. C'est le cas si, par exemple, on remplace 1000 médecins experts par 3 millions de téléphones ayant accès à une intelligence artificielle à 90% aussi expertes. La technologie gagne par la masse. Il faut raisonner en bénéfices agrégés et non comparer l'IA au meilleur expert qui ne sera jamais accessible à 99% de la population. D'autre part, comme évoqué juste avant, la technologie a un potentiel d'amélioration plus important au fil du temps qu'une alternative humaine. L'IA apprend beaucoup plus vite que l'homme et les gains futurs que cet apprentissage générera sont donc à mettre au compte des avantages. Retarder la mise en œuvre retarde cet apprentissage et retarde donc les effets bénéfiques possibles. Troisième principe, la subsidiarité. Lorsqu'une nouvelle réglementation est justifiée, elle devrait être l'œuvre d'acteurs les plus spécifiques possibles et non celle d'un super régulateur. Ce sont les acteurs spécialisés dans des domaines tels que l'automobile ou les appareils médicaux qui doivent réguler leur usage de l'IA. C'est l'aval qui doit primer sur l'amont et non l'inverse. Plus on réglemente en aval, plus les avantages de la technologie seront pris en compte. La réalité du terrain imposera un pragmatisme auquel ne sera pas nécessairement sensible à un sociologue ou un bureaucrate éloigné de cette réalité. Quatrième principe, l'ouverture. La réglementation doit veiller à ne pas protéger les acteurs en place pour lesquels l'innovation représente souvent un danger. L'histoire montre que c'est rarement le cas. Dans le domaine de l'IA, nous risquons de répéter ce schéma. Un organisme de réglementation centralisé est plus facilement contrôlable par quelques gros acteurs et il peut plus facilement édicter des règles dont les coûts élevés ne peuvent être absorbés que par eux, ce qui asphyxie les petits et donc qui bloque l'innovation. À l'extrême, la réglementation est une arme offensive de gros acteurs pour protéger leur rente. Il faut être très méfiant lorsque la demande de réglementation provient de gros acteurs, en particulier historiques, tout pionnier qu'ils puissent être. Cinquième principe, approche holistique. Tous les problèmes causés par l'IA ne seront pas nécessairement résolus par sa réglementation. Il faut avoir une vue plus large de l'impact d'une technologie. Par exemple, si l'obsolescence de certains métiers est inévitable avec l'IA, elle doit susciter le développement de programmes de formation et d'aide à la reconversion plutôt que des réactions d'arrière-garde consistant à freiner cette obsolescence. Toute nouvelle technologie a nécessairement des conséquences politiques et sociales et c'est la réponse collective qui fait que ces conséquences sont au final plus positives que négatives et qu'on peut en tirer le meilleur parti. La réglementation doit donc naviguer entre les deux extrêmes du contrôle politique étouffant l'innovation et de l'approche scientiste où tout est permis. Pour cela, elle doit se concevoir comme un exercice pragmatique, c'est-à-dire progressif et itératif, favorisant l'action a posteriori, sur la base de l'expérience, et non a priori, sur la base de spéculation. Elle doit pour cela adopter une posture optimiste quant au développement technologique, car son objet ne doit pas être d'empêcher le progrès au nom d'une crainte du futur et d'un idéalisme du passé, mais de le favoriser. La seule façon d'y arriver est de toujours préférer courir le risque positif d'une technologie, c'est-à-dire celui de commettre des erreurs, au risque négatif, celui de s'empêcher d'en tirer parti. C'est aujourd'hui l'enjeu de l'Union européenne. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et les précédentes sur mon blog www.philippe-silberzane.com ainsi que sur les principales plateformes de podcast. A bientôt !